Une découverte musique dans votre JT, 4 surdoués des cordes font valser les standards du rock sur leurs archers, les Stones ou U2. Les reconnaîtrez-vous ? Eric Cornet, Nathalie Berthier, on écoute. Attention pour commencer, petit quiz musical. Kiss, Michael Jackson, pas vraiment le répertoire habituel d'un quatuor à cordes. Mais ces 4 filles-là ont fait de la reprise du standard rock leur singularité. C'est fait un petit peu par hasard, on a eu une demande pour un événementiel en disant on aimerait bien un quatuor à cordes mais le classique c'est pas trop notre truc, est-ce que vous pourriez reprendre du rock ? Avant d'en arriver là, elles ont fait leur classe dans les conservatoires. Collectionner les premiers prix, Karen par exemple, est deuxième soliste dans un orchestre symphonique, capable de passer le même jour de Mendelssohn ou Prokofiev au Rolling Stones. C'est ce qu'on appelle avoir plusieurs cordes à son violon. Je crois que déjà, rythmiquement, ça nous apporte beaucoup parce que dans le rock on est vraiment vraiment très très carré et je crois que c'est vraiment le plus gros bénéfice. Après c'est vraiment le côté plaisir qui est décuplé parce que voilà, parce que ces chansons-là on les aime, on les chante. Et quitte à reprendre du U2, autant en faire profiter un ami chanteur. Moi j'aime beaucoup en tout cas l'idée et puis je trouve que c'est une assez belle manière de faire redécouvrir les chansons à certains. Gloria Guénor, Queen, Police, les Beatles, en 5 ans d'existence, ce quatuor-là s'est déjà réapproprié le gratin du rock mondial. En musique, le mélange des genres a souvent débouché sur de grandes choses. Voilà, ça donne envie de chanter dans son salon. Merci. 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 Merci.